Ok, je vais juste commencer par un petit recadrage sur la manière dont on doit voir les choses en vous parlant juste en deux, trois mots du biais du survivant. Parce qu'en fait, quand je suis au téléphone avec beaucoup d'entre vous, je remarque que le problème vient essentiellement de cette notion de biais du survivant. Alors, je vais en parler très succinctement, mais je vous inviterai à aller faire un tour sur Internet parce qu'en fait, c'est hyper documenté cette notion-là. Et tiens, voilà, il y a l'image, je n'ai pas eu le temps d'aller la chercher, mais il y en a une toute prête ici qui illustre bien le biais du survivant. Mais c'est une superbe notion, je pense que vous pouvez même la reprendre pour vos produits. En statistique, le biais du survivant consiste à surévaluer les chances de succès d'un groupe en concentrant l'attention sur les sujets ayant survécu. Et c'est là le truc très important. Par exemple, on imagine souvent que les produits qui étaient manufacturés dans le passé étaient mieux auparavant. Vous savez, on dit souvent, ah oui, mais avant, les lampes, elles duraient plus longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on examine les produits du passé à travers le spectre des produits qui ont survécu. Et cela, c'est très, très important. Et c'est la notion qui bloque beaucoup de gens quand il s'agit de créer un produit, de conseil, de formation. Un autre exemple pour Ossania Noth et qui va souligner l'image là. Un autre exemple de ce biais, c'est lors de la Seconde Guerre mondiale, de façon contre-intuitive. En fait, parce que là, il donne la réponse, je vais plutôt prendre l'image. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est que les Anglais voulaient renforcer leurs forces aériennes. Et dans un premier temps, ce qu'ils ont décidé de faire, qui était très intelligent, c'était de regarder les traces de balles des avions qui revenaient de bataille. Et ils se sont dit, là où il y a des trous, on va renforcer le câblage, le blindage de l'avion pour que ces avions reviennent vivants et gagnent les combats dans les airs. Et en fait, c'est un cas typique de mauvais calcul du biais du survivant. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait ensuite, et du coup, c'est ce qui illustre le propos ici, de façon contre-intuitive, il était en fait préférable de renforcer le blindage des avions revenant du front sur les endroits non non-dommagés, car ceux abîmés à ces endroits n'étaient tout simplement pas revenus. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne faut pas s'intéresser à là où il y a des trous, parce que s'il y a des trous et qu'on voit l'avion revenir, ça veut dire que ces trous ne causent aucun problème. et il faut s'intéresser aux zones où il n'y a pas de trous. Parce que s'il n'y a pas de trous à ces zones et que l'avion revient, ça veut dire que ces zones sont les plus importantes. Parce que si l'avion ne revient pas tout court, c'est-à-dire que du coup, là où il n'y a pas de trace balle pour ceux qui reviennent, c'est-à-dire que ce sont les endroits où il y a justement des besoins de renforcement du blindage de l'avion. Parce que si on tire dans ces endroits-là, l'avion coule à pic. Est-ce que vous me suivez sur le principe ? Et vous allez voir que dans tout mon discours, tout va se retrouver parce que c'est une question de vision. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous s'intéressent uniquement de leur point de vue, qui est le point de vue de voir les trous des avions qui reviennent, au lieu de s'intéresser au point de vue de voir les avions qui ne reviennent pas.